Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, il est l'invité de Baba Kerfal. Plusieurs sujets, le magal de Touba dans un contexte de Covid-19, Touba et Makissal, le troisième mandat, l'opposition, la passe d'armes entre Ousmane Sonko et Mansour Fay, la crise dans le secteur de l'artisanat, l'émigration clandestine, l'emploi des jeunes et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, face à Baba Kerfal, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM, un Grand Jury à Touba, dans nos studios installés au quartier d'Arroudos à l'occasion du Grand Magal qui se tient mardi, 18 Safar, 1442 Hidjir, 6 octobre 2020. Et notre invité est un natif de la région d'Urbel qui englobe Touba. Bonjour Dame Diop. Bonjour Babakar. Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, comme déjà dit dans la bande-annonce, merci de vous être déplacé spécialement pour nous retrouver ici à Touba d'Arroudos, Grand Magal, dans un contexte sanitaire sensible. Parfaitement, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Je voudrais saluer d'abord notre guide, Serine Mountaka Bachir, prier pour lui que Dieu l'assiste et lui prête longue vie, ainsi qu'à toutes les autorités religieuses de ce pays. Le Grand Magal, c'est vrai, cette année se tient dans un contexte particulier de Covid, mais nous osons espérer que, comme le calife nous y invite, que nous prendrions toutes les mesures barrières pour quand même éviter la propagation de cette maladie. Ce que j'ai vu ces 72 dernières heures à Touba me rassure que les populations, les talibés, s'acquittent convenablement des instructions du calife en mettant le masque d'abord et en le mettant bien, mais aussi à éviter les attropements et à se laver les mains. C'est rassurant pourvu que ça se termine comme ça. Le président de la République, il est venu ici en début de semaine, lundi. Macky Sall a rencontré le calife général des Morites, Serine Mountaka Mbaké. Le président Sall et son régime, que certains accusent de n'avoir pas assez fait pour Touba, malgré la construction d'un nouvel hôpital, l'achèvement des travaux annoncés pour mars, malgré la Touba, l'autoroute, critique fondée ou pas ? Peut-être oui, quand on regarde, par exemple, les insuffisances dans le système d'assainissement, non ? Peut-être que non, parce que peut-être que les gens ne sont pas au courant de ce que notre régime a fait à Touba, et je pourrais y revenir dans les détails. Et pour qui connaît le calife Serine Mountaka Bachir, je pense que les propos élogés qu'il a tenus à l'endroit du président Macky Sall ne sont pas sortis du néant. Le défense Serine Abdelhaad disait « D'où m'est-ce que tu m'as fait ? » Et je pense que c'est dans ce sillage que le calife Serine Mountaka Bachir porte dans son cœur et profondément dans son cœur le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, mais particulièrement pour Touba. Spécialement à Touba, nous avons fait beaucoup de réalisations. Peut-être que nous n'avons pas beaucoup communiqué. Touba n'a jamais eu un plan décennal de lutte contre les inondations. Nous avons un programme exécuté ici à Touba pour 7 milliards de francs CFA. Touba n'a jamais eu un programme d'assainissement des eaux usées. Nous avons un programme de 15 milliards de francs CFA à Touba. Touba, nous allons réceptionner, Inch'Allah, au mois de mars, un hôpital de dernière génération de 32 milliards de francs CFA. Touba, nous avons réhabilité, pour 7 milliards de francs CFA. Touba, nous y avons installé 2000 lampadaires solaires. La liste n'est pas exhaustive. Et Touba, nous avons fait beaucoup de choses dans l'assainissement, mais bien évidemment, on est conscient qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous mettez le doigt sur l'assainissement, vous insistez là-dessus. Alors, pourquoi dans ce domaine précis, il y a eu cette initiative citoyenne locale, par le biais de l'association Touba Tchakanam, justement pour continuer ces travaux d'assainissement de la ville ? Oui, je salue l'initiative de Touba Tchakanam. Moi-même, j'en suis membre. Je pense que Touba est une mégalopole aujourd'hui au Sénégal. Et l'État, il fait énormément de choses. Et c'est tout heureux que les populations s'organisent pour venir à côté de l'État faire des réalisations. Je pense que l'assainissement est un domaine très complexe qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'études techniques. Mais c'est tout heureux que l'association Touba Tchakanam, au nom de l'intérêt de la ville, que les populations s'organisent dans une dynamique communautaire pour être à côté de l'État. Pour moi, Touba Tchakanam, c'est à côté de ce que l'État fait. Je n'ai pas énoncé tout à l'heure toutes les routes qui sont faites ou qui sont en train d'être faites à Touba par notre régime. Donc, nous avons vraiment de quoi être fiers de ce que nous avons fait. Et je pense que c'est tout heureux qu'on ait, comme j'ai dit tout à l'heure, à Touba, une action communautaire à travers Touba Tchakanam pour accompagner, pour être à côté de l'État, pas en face de l'État, à côté de l'État, pour faire encore cette ville. Parce que Touba est une mégalopole. Sénégal, ce n'est pas seulement Touba. Mais Touba pèse et compte beaucoup pour Touba. C'est pour cela que nous avons fait beaucoup de réalisations que nous avons faites à Touba. Mais comme j'ai dit, Touba Tchakanam, c'est à côté de l'État par rapport aux investissements dont Touba a besoin. Mais alors pourquoi Makissal et son régime sont aussi faibles politiquement à Touba ? Oui, je pense que vous touchez un problème qui n'est pas lié aux réalisations que notre régime a faites à Touba. Aujourd'hui... Vous avez une autre explication ? Oui, j'y arrive. Je pense que, en termes de réalisation, notre régime a fait à Touba ce que qu'un régime jusqu'ici n'a fait à Touba. C'est paradoxal. Comme vous dites, nous avons pêché pendant les élections. Mais moi, je l'explique autrement. Je pense que... À Touba, c'est le travail politique, comme j'ai dit, qui n'a pas suivi les actions que nous avons faites pour les populations. Nos camarades qui sont ici, dans le parti, dans la coalition, se battent. Mais comme j'ai dit, Touba, c'est une mégalopole qui n'est pas facile politiquement où il y a eu des antécédents politiques. Je pense que d'autres régimes ont... Pour ne pas dire le Parti démocratique sénégalais, les populations ont voté massivement dans le passé pour le Parti démocratique sénégalais pour des raisons plus ou moins émotionnelles et affectives pour moi. Mais nous travaillons, nos camarades qui sont ici sont très courageux. Si on analyse les résultats que nous avons eus à Touba depuis que nous sommes arrivés, c'est vrai qu'on a perdu. Et quand on perd, on ne retient que la défaite. Mais si on fait une analyse approfondie des résultats que nous avons fait, notre parti, notre coalition a fait des avancées significatives. Mais nous ne baissons pas les bras, nous travaillons et nous espérons que la prochaine fois sera la bonne pour Touba. On parle développement toujours. Le développement du département de Djourbel, sous Macky Sall, votre département d'origine. Un département qui ne décolle pas malgré les promesses du chef de l'État. En juillet 2012, quelques mois après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, la réunion du Conseil des ministres a été délocalisée ici. Beaucoup d'engagements pris, comme partout ailleurs. D'ailleurs, huit ans après, Djourbel ne décolle pas. C'est votre analyse. Mais huit ans après, nous avons fait de grands pas vers le développement, vers le décollage. Mais parce que malheureusement, le retard était très, très, très important. Mais aujourd'hui, dans le département de Djourbel, on peut bomber le torse pour dire que nous avons fait des réalisations qui sont palpables. Djourbel, dans le département, nous n'avons jamais eu, je ne parle pas d'Ila Touba, qui nous a complètement désenclavés. Mais nous n'avons jamais eu à Djourbel un transport urbain moderne. C'est fait, avec le président Macky Sall. Djourbel, nous n'avons jamais eu de réceptif hôtelier capable d'accueillir nos hommes. C'est fait. Djourbel, nous avons étraîné notre espace numérique ouvert. Djourbel, nous avons étraîné notre bloc scientifique technique. Djourbel, nous avons eu un éclairage moderne. Et je peux continuer encore à citer. L'hôpital de Djourbel s'est modernisé aujourd'hui avec Macky Sall. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup à faire, beaucoup à faire. Et nous avons fait beaucoup. Il reste encore à faire, mais comme vous le dites, nous, Djourbel est vraiment sur les rampes de... Il ne faut peut-être pas circonscrire le département dans le seul périmètre de la commune. Absolument. On évoque Promoville, quelques kilomètres de route pour la voirie urbaine de Djourbel. Mais dans le département, ces contrées qui restent enclavées, l'électrification rurale... J'ai eu la chance, j'ai eu la chance de parcourir les douze communes du département de Djourbel. En 2008, 2009 déjà, nous avons fait le tour du département. Aux dernières élections, nous avons refait le tour. Aujourd'hui, si vous connaissez Taïbo Moutoufe, Keringalgo, La Paix, pour y aller en 2008, quand on y allait, nous nous perdions dans la brousse. Aujourd'hui, on a une puce carrossable pour y aller. 2008, la naissance de l'APR, dans l'opposition. Oui, la naissance de l'APR. Quand on y allait, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, la route Djourbel, Tourémbonde, Ndindi, c'est une vieille revendication de 30 ans. Elle est en train d'être faite. Aujourd'hui, l'électrification rurale, aller à Tokigar, l'électrification réelle est une réalité. Et je pense qu'il était autre, sans compter les réalisations du PUDC d'Undulo à Ndanksen, en passant par Keringalgo Ndiaye et Ngoïe. Donc, le département n'a pas été oublié. Le département a été complètement désenclavé. Aujourd'hui, vous quittez Djourbel, vous allez à Ndanksen, vous allez à Ndulo, vous allez à Ndindi, jusqu'à la frontière avec le département de Lugua. Et ça, c'est sous notre régime, Babacar. Donc, le département de Djourbel doit reconnaissance, considération au président Maxali et à son régime, parce que les faits sont concrets. Nous pouvons toucher du doigt les réalisations qui sont faites dans le département. L'hydraulique, les forages, on entend tous les jours le cru du cœur des habitants de ces villages de Djourbel, qui, pour des raisons de panne, qui, pour l'inexistence jusqu'en 2020, de forage. Non, je pense que nous avons une bonne couverture de l'hydraulique des forages dans le département de Djourbel. C'est vrai, ces derniers temps, nous avons quelques soucis, et je le reconnais. Le souci, c'est que l'État est en train d'expérimenter la délégation de services publics dans l'hydraulique rurale. Et Djourbel, nous avons un fermier qui exploite les forages au niveau du département, et nous avons quelques soucis. Ça, je le reconnais. J'ai reçu quelques maires du département qui se sont plaintes de certains agissements du fermier qui est là-bas, mais nous y travaillons. Je le reconnais. Mais au point de vue couverture des forages que nous avons dans la région, et je donne souvent l'exemple d'Undan Ksen qui a connu deux forages quand on est dans notre premier mandat. Ce n'est pas rien. Et c'est des zones qui avaient des difficultés d'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a demandé qu'on fasse l'évaluation de la délégation de services publics par rapport aux ouvrages que nous avons mis en délégation, si vous permettez, la répétition. Le Sénégal qui a besoin de 15 000 milliards de francs CFA pour relancer son économie affaiblie, affaiblie tout naturellement d'ailleurs par la crise sanitaire du Covid-19. Plan de relance via le PAPE2, la deuxième phase du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Vous les aurez ces 15 000 milliards ? On espère les avoir. On est très optimistes. Je pense que sur ce sujet, il faut d'abord rendre hommage au président de la République qui a eu la vision de mettre en place un plan Sénégal émergent. Il n'était plus pour ça, c'est son travail. Oui, mais c'est ce qu'ils nous ont devancés. Ils n'y avaient pas pensé. Mais je voulais dire, le mérite n'est pas seulement d'avoir mis en place un plan stratégique, une vision jusqu'en 2035. Ce n'est pas évident en Afrique de voir des programmes qui ont une vision à long terme. Mais le mérite, c'est aussi d'avoir, compte tenu de la Covid, de mettre en place un programme de résilience. Et au moment où nous sommes en train de gagner la bataille contre le Covid, de penser à la relance. C'est absolument important. Et c'est dans cette relance-là que nous avons considéré que le plan d'action prioritaire doit être accéléré et ajusté. C'est tout heureux que nous avons un taux de croissance qui se situe aux environs de zéro. Mais nous espérons qu'avec les bonnes récoltes, on croise les doigts, que nous serons parmi les rares pays en Afrique qui vont faire un taux de croissance positif malgré la Covid. Donc, compte tenu de la bonne signature du Sénégal, compte tenu de l'udéship incontesté du président Macky Sall, nous sommes très optimistes que nous allons avoir ces 15 millions de francs CFA. Le secteur de l'artisanat qui est sous votre responsabilité réclame son aide d'urgence. En attendant, c'est un dossier chaud qui est sur votre table. 37 milliards de francs CFA ont été annoncés, mais les artisans, ils n'ont toujours pas vu la couleur de l'argent. Pourquoi ? Oui, je dois saluer tous les artisans du Sénégal qui nous écoutent. Je pense que le président de la République a pensé que les artisans constituent un maillon important de notre économie. Le président de la République compte sur l'artisanat pour assurer l'industrialisation de notre pays, qui est une initiative très importante du président de la République. C'est pour ça qu'il a pensé que pendant la Covid, ces artisans ont été impactés et il faut les assister et les soutenir. Je dois avouer que ce n'était pas facile parce qu'il fallait recenser les artisans. C'est un travail qui a pris du temps. Je dois avouer, je sais qu'ils s'impatientent, c'est un travail qui a pris du temps parce qu'il faut les recenser. Nous avons fait l'option sur l'instruction du président de la République de faire un cash transfert à ces artisans. Mais pour faire un cash transfert, il faut s'assurer que les personnes à qui on fait ces cash transferts sont des artisans. C'est une limite de l'artisanat. Nous n'avons pas de statistiques fiables à jour, on le reconnaît. Et d'ailleurs, le président nous a instruit qu'au sortir de cette campagne de recensement qu'on est en train de boucler, nous allons faire un recensement exhaustif. J'ai au référencé des artisans qu'on pourra savoir où est-ce qu'ils sont sur l'ensemble du territoire. Je comprends leur impatience, je profite de votre micro pour leur dire, nous y travaillons d'arrache-pied, mes services et moi, on pense que très prochainement, ils vont commencer à recevoir cet appui. C'est quoi le délai exactement ? Je ne veux pas m'enfermer dans des délais parce que c'est des... En tout cas, le président nous a donné le feu vert, il a donné l'enveloppe. Maintenant, pas plus tard qu'hier, je faisais le point avec mes services. On a déjà fait travailler tous les gouverneurs du Sénégal où nous avions mis des comités régionaux de recensement des artisans. Parce que c'est très sensible. Et nous avons remonté les informations, on est en train de les compiler. De reste, peut-être que c'est une question de passation de marché avec les opérateurs qui vont faire les transferts. Mais nous avons pris toutes les dispositions. La question fondamentale, c'est la question de la fiabilité des données des artisans qui se sont inscrits sur le fichier. Mais je comprends leur situation et je voulais vraiment leur dire que nous y travaillons et que très prochainement, ils vont recevoir cette aide. C'est quand même impressionnant. Un secteur aussi important. On n'a pas cette donnée statistique. On ne sait pas combien d'artisans il y a au Sénégal. Oui, vous savez, les artisans s'inscrivent dans les chambres consulaires, particulièrement dans la chambre de métier. C'est une grosse, je ne vais pas dire révolution, mais c'est un gros changement que nous voulons opérer dans les chambres de métier. Moi, j'ai déjà annoncé la couleur sur l'instruction du président de la République. Malheureusement, il faut le dire, que moins de 30% des artisans sont inscrits au répertoire des chambres de métier. C'est la réalité. La raison, elle s'explique. Les artisans ne se sont jamais retrouvés dans les actions des chambres de métier. Moi, j'ai réuni tous les présidents de chambres de métier avec qui je travaille, le président de l'Union. Et de manière très démocratique et très transparente, je le dis, les grandes réformes que nous voulons apporter dans l'artisanat seront supportées par les chambres de métier. Mais cela nécessite un changement de paradigme profond par rapport à la gestion de ces chambres de métier. Ils le reconnaissent. Il faudrait que les artisans sentent la nécessité d'aller s'inscrire au répertoire des chambres de métier. Et là, c'est un gros chantier que nous avons ouvert. Et très prochainement, d'ailleurs, on retrouvera tous les chambres de métier pour leur présenter le projet qu'on a dessus avant de le faire valider par la haute autorité. Vous êtes le ministre de l'artisanat. Oui. Vous êtes également le ministre de l'Emploi. Les migrations clandestines. Le phénomène, il existe toujours. Ces dernières semaines, des dizaines de Sénégalais ont tenté, à bord de Piroc, de rallier l'Europe. Il y en a qui ont été interceptés ici au Sénégal, dans les îles du Saloum. Il y en a eu en Mauritanie ou au Maroc. Vous êtes le ministre de l'Emploi. Donc, et ça vous interpelle parfaitement. Mais d'abord, votre réaction sur cette nouvelle vague de tentatives d'immigration clandestine. Malheureusement, je le constate pour s'en désoler. J'ai souvent dit aux jeunes que je rencontre que l'immigration clandestine n'est pas la solution. La solution, c'est ici. La solution, c'est ici, c'est d'oser entreprendre ici. Parce que ce que nous sommes... Là, c'est le message qui est toujours prononcé. Il ne passe pas. Oui, mais je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes partent parce qu'ils pensent que de l'autre côté, c'est l'aile d'Aralo. Les jeunes partent parce qu'ici, en général, ils pensent qu'ils ne peuvent pas trouver un emploi décent. C'est vrai, la question de l'emploi se pose dans tous les pays, donc parfaitement au Sénégal. Nous, ce que nous voulons faire dans notre régime, c'est d'inculquer les notions d'entrepreneuriat aux jeunes et de mettre des cadres qui leur permettent de pouvoir entreprendre, minimes soient-ils, minimes soient-ils. J'explique souvent aux jeunes que ne pensez pas que vous allez entreprendre aujourd'hui, gagner de l'argent aujourd'hui, devenir un grand monsieur, entre guillemets, aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est justement pourquoi c'est là où il y a tout le sens qu'il y a l'articulation entre la formation professionnelle et l'artisanat qui sont deux leviers qui doivent régler la question de l'employabilité et la question de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs qui permettent à tout un Sénégalais qui veut apprendre un métier de se faire assister par l'État. Jamais au Sénégal, on n'a eu autant de moyens, et ça, c'est la vision du président de la République qui a décidé de mettre 20 milliards de francs CFA dans la formation des jeunes. Aujourd'hui, on a plus de 3 000 jeunes, aujourd'hui, au moment où je parle, qui ont été formés dans des métiers, qui sont des demandes dans leur environnement économique, où l'État a payé la formation à travers le fonds de financement de la formation. C'est une vieille revendication. Parce que les 20 milliards qui permettent à ces jeunes Sénégalais, de Seydoux, de Makakoulibandan, de Kolda, de Djoubel, de se faire former, mais justement, cet argent était dans le budget de l'État. Et que tous les régimes qui sont succédés ici n'ont pas accepté de le reverser à la formation des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortis des écoles, qui n'ont pas été à l'école, qui sont sortis des Dara, peuvent faire une formation, une formation qualifiante courte, qui leur permet d'avoir une employabilité. Mais justement, le changement de paradigme, c'est que ces jeunes, pendant la formation, ils vont être accompagnés en entrepreneuriat. Et la DER, qui est aussi une autre innovation de notre régime, viendra derrière pour assurer le financement de ces jeunes. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, le cadre existe pour permettre aux jeunes d'acquérir un métier, quelle que soit sa situation familiale, au nom de l'équité, d'avoir un accompagnement non financier, d'avoir un accompagnement financier et de pouvoir entreprendre. Mais comme je dis, je profite encore de votre micro pour dire aux jeunes, il faut y croire, il faut oser entreprendre, parce que c'est là où nous avons le salut par rapport à l'emploi des jeunes. Est-ce que ce n'est pas l'éparpillement de toutes ces initiatives de l'État ? DER par-ci, ANPECHE par-là, ailleurs PRODAC, est-ce que ça n'affaiblit pas toute la politique de l'État, du gouvernement Macky Sall, sur la promotion de l'emploi des jeunes ? Ça n'affaiblit pas, mais ça donne pas, je suis d'accord avec vous, quelque part, ça ne donne pas une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité des actions que nous menons à l'endroit de ces mêmes cibles. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a instruits en conseil des ministres de travailler dans la connexion, dans la mise en synergie des actions de toutes ces structures qui interviennent dans le cadre de la formation, de l'accompagnement financier et de l'accompagnement non financier. Donc, je suis d'accord que ça ne donne pas une meilleure lisibilité, mais très prochainement, vous allez voir des orientations qui nous permettront de pouvoir travailler en complémentarité, en synergie, pour plus de visibilité et de clarté dans ce que nous faisons envers les jeunes. Vers un regroupement de toutes ces initiatives en une seule ? L'autorité en décidera, mais en tout cas, nous, en tant que techniciens, nous sommes en train de faire ce travail entre ministères sectoriels, entre directions générales. Nous sommes en train de faire ce travail. Nous mettrons sur la table de l'autorité les propositions que nous jugeons les plus pertinentes. Mais comme vous dites, une manière d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, d'être beaucoup plus visible pour avoir des interlocuteurs pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est l'emploi des jeunes. Huit ans quand même que Macky Sall, il est président de la République et on tergiverse. On ne sait pas. Ah, absolument pas. Ah si, on ne sait pas. Il en a supprimé, il en a fait renaître. Ben oui. C'est les agences et autres structures de l'État qui s'occupent de la promotion d'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on pense à les regrouper. Non, je n'ai pas dit qu'on va les regrouper. C'est ce qu'on appelle tergiversation. Non, non, je n'ai pas dit qu'on va les regrouper. J'ai dit que c'est l'autorité qui va décider. Vous parlez des connexions, de connexions de toutes ces initiatives. Il y avait des connexions. Moi-même qui vous parle, j'ai été directeur général de 3FPT, j'ai travaillé beaucoup avec l'ANPEJ, j'ai travaillé beaucoup avec l'ADER et j'ai travaillé aussi avec d'autres structures telles que l'ADPM. Mais nous voulons le faire de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus huilée pour donner une meilleure visibilité aux jeunes. Parce que le plus important, c'est les jeunes qui ont besoin d'accompagnement, d'appui, qu'ils puissent comprendre comment tout cela va se passer. Mais nous en avons supprimé des agences. Nous avons fait beaucoup d'économies sur des agences qui ont été supprimées, sur d'autres postes que nous avons jugés, des postes budgétivores, qui devraient nous permettre de pouvoir investir davantage sur les investissements, si vous permettez l'exprimer. Dame Diop, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. On parle d'éducation, le baccalauréat technique. On n'a pas encore idée du taux de réussite pour cette année ? Je n'ai pas le chiffre en paix. On est aux environs de 60%. On a toujours eu de très bons résultats dans le bac technique. On n'est pas très bavards, mais nous sommes aux environs de 60% de taux de réussite entre le bac T1, T2, S3, STEG, G, S4 et S5. Nous avons fait d'excellents résultats avec des mentions très honorables. Des mentions très bien. Au lycée technique industriel de la Fosse, au premier tour, en série S3, nous avons eu 100% de réussite. Et ce n'était pas la seule école. Donc, on a de très bons résultats cette année. Mais on le doit, je dois aussi le dire, à l'engagement des enseignants, de toute la communauté éducative, parce que ce n'était pas évident. Et quand nous avons repris les cours dans le système éducatif, certains n'y croyaient pas. Nous avons repris, nous avons fait redémarrer les cours, nous avons fait un bon encadrement en présentiel et à distance. C'est ce qui nous a valu les résultats que nous avons aujourd'hui. Il y a plus de nouveaux bacheliers dans les autres matières que dans les séries scientifiques et techniques. Malheureusement. Il se dit que si on veut aller de l'avant, quand on est Sénégal, il faudra changer la donne. Tout à fait. Comment faudra-t-il changer la donne ? Alors, question pertinente et profonde. Moi-même qui vous parle, j'ai fait le lycée technique. Et quand on était au lycée technique, on se moquait de nous quand on avait nos blouses. On nous appelait des watirakassos, parce que c'est dans notre subconscient. Je dis souvent, le président Senghor a eu du mérite. Il a bâti un état. Les présidents qui se sont succédés, ils sont allés dans ce sens-là. On a formé de hauts magistrats, de hauts cadres, qui nous valent aujourd'hui d'avoir une administration des ressources humaines reconnues à travers le monde. Mais aujourd'hui, les besoins sont ailleurs. Il nous faut absolument changer de paradigme. Aujourd'hui, on a moins besoin de sociologues, de magistrats. On en a besoin, mais moins. Mais on a plus besoin d'agriculteurs, de producteurs, d'agro-businesseurs, si vous permettez l'expression, des éleveurs modernes. Mais il faut que notre jeunesse aille dans ces métiers du primaire. Nous ne pouvons pas faire le développement du Sénégal sans investir dans ces métiers du primaire. Au sens large, l'agriculture au sens large. Tous les métiers annexes et connexes à l'agriculture doivent être des métiers de choix du jeune. Moi, jeune, j'ai eu mon bac, je décide d'aller apprendre l'agriculture parce que je ne deviens pas agriculteur parce que mon père a été agriculteur. Je deviens agriculteur parce que j'ai envie d'aller apprendre l'agriculture et d'investir dans l'agriculture. C'est tout le sens du travail de sensibilisation que nous faisons. Il faut que les jeunes en fassent une option. Vous dites qu'on travaille sur la conscience des jeunes pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on est plus utile à soi, à sa famille, à sa communauté en allant faire des études dans le primaire, par exemple, que de faire des études théoriques longues. Mais le président de la République l'a compris, c'est pourquoi on a décidé d'augmenter la capacité d'accueil des centres de formation. Nous avons un gros programme du président de la République qui consiste à construire 45 nouveaux centres de formation dans le pays. Je dois rappeler d'ailleurs, quand nous arrivions au pouvoir, je suis obligé de faire une comparaison, nous avons eu 87 centres de formation professionnels dans le pays. Aujourd'hui, on est à 120 centres de formation professionnels. On fait la différence, 87 à 120. Et nous allons en réceptionner 13 cette année et démarrer le programme de 45 centres de formation. Dans des métiers nouveaux pour que les jeunes puissent aller dans la formation professionnelle. Donc, c'est tout le sens de ce programme que nous faisons. Toutes les ressources financières que nous mettons dans l'artisanat, toutes les ressources financières que nous mettons dans la formation professionnelle. Mais justement, c'est pour permettre de former nos jeunes au lieu qu'ils ne fassent des études longues. L'objectif du président, c'est que c'est d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. On est à moins de 10% au moment où nous parlons. C'est un enjeu de taille. Mais comme vous dites, le Sénégal aujourd'hui, notre économie, en perspective des ressources minières que nous attendons, il faut que notre jeunesse soit formée en conséquence pour qu'on puisse récolter véritablement les dividendes de ces ressources. Alors, restez dans votre secteur de la formation professionnelle avec cette grogne du collectif des établissements privés d'enseignement professionnel. Les lenteurs, selon ces instituts et écoles, lenteurs dans l'appui financier qui leur est destiné. 500 millions pour 256 établissements. Exact. Ça semble peu. Mais d'abord, pourquoi là aussi c'est lent ? Non, ce n'est pas lent. D'ailleurs, il faut saluer l'initiative. L'initiative que la COVID a affectée quand nous avons fait les études, affectée des secteurs du transport, du tourisme, mais de l'éducation. Les écoles, de manière générale, les écoles de formation y compris, ont été affectées. Et le président de la République a décidé d'accompagner ces écoles-là. Nous avions eu 300 millions, une enveloppe de 300 millions. Et quand nous avons fait le plaidoyer auprès du président de la République, il a accepté de rallonger pour 200 millions. Là aussi, je dois profiter de votre antenne pour dire aux écoles de formation privée, nous avons fait un travail de contrôle. Il fallait voir les écoles de formation qui sont à jour, qui sont reconnues, qui sont autorisées, et faire tout ce travail de contrôle. Et il faut le dire aussi, aujourd'hui, beaucoup de centres de formation privée le sont de nom. Je salue le travail du privé, parce que, comme j'ai dit, quelque part, ils ont une mission de service public. Parce que là où ils officient, ils encadrent, ils forment des jeunes, ils les forment pour l'État, parce que s'ils ne le faisaient pas, c'est l'État qui devait faire à leur place. Ils le font, ils ont une mission de service public. Mais comme je dis, il y a un gros effort à faire, aussi bien dans le public que dans le privé, surtout en matière de formation professionnelle, d'amélioration, de l'environnement de formation, de la qualité de formation, du niveau des diplômes qui sont sortis, parce que ce sont les ménages, les parents qui payent pour eux. Donc, très prochainement, on va leur remettre leur chèque. Ça, je peux, par contre, prendre un délai. La semaine prochaine, ils auront leur chèque, Inch'Allah. Ça, je peux le dire aux auditeurs qui nous écoutent. Madame Diop, vous avez été directeur général de la Société publique de transport d'Akarm Demdik. Absolument. Votre successeur, Moussa Diop, des milliers de ses fonctions, son limogéage, donc, on en parle quand même avec vous, limogéage pour raison politique ou faute de gestion. Vous comprendrez que je suis mal à l'aise de parler de mon successeur à la tête d'Akarm Demdik par rapport à son limogéage. Tout ce que je peux dire, c'est nous tous qui avons voté une constitution qui confère au président de la République la possibilité de nommer aux emplois civils et militaires. Que je sache, moi-même, j'ai été directeur général, président du conseil d'administration, ministre, on ne m'a jamais demandé mon avis pour être nommé. C'est le président de la République qui a son chemin, qui a ses objectifs et qui place ses collaborateurs là où il pense au moment où il le pense. Pour moi, le président de la République, à un moment donné, a pensé qu'il faut changer le directeur de Dakar Demdik, le directeur général de Dakar Demdik. Et puis, il l'a fait comme la constitution le lui autorise. Cette société de Dakar Demdik, l'état dans lequel vous l'aviez laissé, quel regard vous jetez dessus ? Est-ce qu'elle est là où vous la voyez être aujourd'hui en 2020 ? Si je fais une analyse, je serais peut-être porté à juger mon successeur. Mais tout ce que je peux dire, c'est une très belle société. Je dois faire la voie ici que moi-même, j'avais beaucoup d'appréhension quand le président de la République m'a demandé d'aller à Dakar Demdik. Mais c'était palpitant. Et nous avons ouvert de gros chantiers à Dakar Demdik. C'est très difficile parce que l'exploitation, ce n'est pas une chose facile. Dakar Demdik a un passé, une société très syndicalisée. Et l'exploitation, ce n'est pas une chose simple. Mais nous avons fait ce que nous avons pu faire à Dakar Demdik. Nous avons légué à Moussa Diop le flambeau. Mais je pense qu'il y a encore possibilité de faire de Dakar Demdik une grosse boîte parce que le potentiel est là. Il y a de grands hommes, de grands travailleurs, de grands techniciens de l'exploitation. Et le besoin est là. Je dois rappeler que c'est nous qui avons même décidé d'ouvrir le réseau sur le Sénégal Demdik. Nous avons travaillé à la mise en place des bus. Nous avions un plan que mon successeur a continué et qui a fait plus. Mais c'est une belle boîte qui est un gros challenge. En tout cas, moi, c'était très stressant. J'ai bien aimé les deux ans que j'ai passé à la tête de cette boîte. C'était intelligent. C'était une bonne idée de faire Sénégal Demdik et plus tard Afrique Demdik. Alors, moi, en le mettant en place, j'avais deux raisons fondamentales. La première, j'avais dit que Dakar Demdik, c'est une SAPM. Ce sont nos impôts que l'État a mis dans Dakar Demdik. Je ne voyais pas pourquoi l'habitant de Makakoulibantan ne pouvait pas bénéficier des produits de Dakar Demdik. J'ai dit, c'est au nom de l'équité que je pensais qu'il faut faire Sénégal Demdik. Mais la deuxième raison, non moins importante, quand nous avions fait une analyse du transport interurbain, on s'est rendu compte que beaucoup d'accidents, beaucoup d'accidents avec beaucoup de morts, un parc vétuste. Nous avions voulu prêcher par l'exemple. L'idée que j'avais expliquée à mes collaborateurs, notre rôle en tant que société Dakar Demdik, ce n'est pas de faire de la concurrence à l'interurbain, mais c'était une manière de tirer l'interurbain pour qu'on puisse faire à la sorte des autres pays un transport interurbain moderne. C'était ça l'objectif. Mais c'était moins pour moi que de gagner de l'argent, parce que dans tous les cas, nous, on est une société d'État, majoritairement, mais l'objectif, ce n'était pas de faire des bénéfices, mais l'objectif, c'était d'encourager les privés à niveler vers le haut la qualité dans le transport interurbain. Vous ne voulez pas commenter l'émojage de votre successeur Moussa Diop à la tête de Dakar Demdik ? Chacun y va de sa conviction. Je disais tout à l'heure, la question, c'est faute de gestion ou raison politique. Ça a coïncidé, en tout cas, avec une sortie qu'il a faite sur une chaîne de télé pour dire que le troisième mandat était assimilable en coup d'État. Le mandat présidentiel, on en parle avec vous. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel ? Comme l'a dit votre collègue Monsour Fay, qui vous appréciez dans cette émission, est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher le débat sur une troisième possibilité ou pas, pour Macky Sall, de se représenter ? Un homme de droit républicain jusqu'au bout des angles, j'ai dit oui, c'est le Conseil constitutionnel. Nous tous, dans notre architecture juridique et judiciaire, le Conseil constitutionnel qui doit trancher en dernier lieu. Mais vous conviendrez avec moi, nous, nous sommes dans un bateau et nous avons un capitaine qui s'appelle le président Macky Sall et nous avons convenu dans notre bateau de nous concentrer, de concentrer tous nos efforts vers les objectifs pour lesquels les Sénégalais nous ont brillamment réélus en 2017. On en a largement parlé dans l'émission, on est vraiment dans le chapitre politique et ce débat-là, difficile de l'éteindre. Vous donnez raison au président de la République qui disait que si je dis oui, la polémique enfle, si je dis non, la polémique enfle. Que dit la loi sénégalaise clairement dans votre tête sur le mandat présidentiel, surtout le mandat de Macky Sall ? Oui. Non, mais moi, comme j'ai dit, nous, nous sommes dans un bateau, nous avons décidé dans notre bateau de ne pas parler de ça parce que ça fait de la diversion par rapport aux Sénégalais qui nous ont. C'est un sujet important, c'est un sujet au centre, c'est au corps du débat politique dans la sous-région ou à sa africaine. Oui, mais moi, j'ai dit toujours que le Sénégal n'est pas les autres pays dans la sous-région. Sénégal est un grand pays, petit pays par la taille, mais un grand pays par ses hommes. Moi, en tout cas, je ne veux pas commenter sur ça, ce que je peux vous dire. Attention à la littérature, ça fausse le jeu parfois. Grand pays, etc. D'accord. Le débat, il est là. Oui, mais le débat, il est là. Nous, on est un petit pays, 197 000 km², c'est un petit pays par la taille. Mais un grand pays par ses hommes, ça, vous me le concédez. Alors, moi, ce que je dis, nous, en tout cas, nous avons décidé de ne pas débattre d'histoire de mandat. Nous nous focalisons sur le pourquoi les Sénégalais nous ont élus. Moi, Dame Diop, ministre de la République, collaborateur du président de la République, ce que je peux vous dire, c'est que le président, nous sommes entrés en politique avec le président et nous lui resterons loyal jusqu'à là. Est-ce que vous avez envie que Macky Sall continue, après 2024, à être président de la République ? Mais si ça ne dépendait que de nous, il continuerait très, très longtemps encore. Ça, je le dis et je le confirme. Parce qu'il a fait d'excellentes choses dans ce pays que tout le monde salue. Et évidemment, les Sénégalais souhaiteraient que cette expérience continue. Ce que vous dites doit faire débat, ça peut être grave aux yeux de certains. Ah non, moi, c'est ma conviction personnelle. C'est ma conviction personnelle. que moi, je parle de faits, de ce qu'il a fait, des réalisations qu'il a faites. Et que nous, on a besoin de construire ce pays-là. Jusqu'au-delà de 2024. Et avec Macky Sall. Nous, nous avons créé un parti qui s'appelle APR. Nous voulons conquérir le pouvoir, le garder le plus longtemps possible. C'est notre raison d'être. Mansur Faï, toujours, puisque je parlais de lui tout à l'heure, sa polémique avec Ousmane Sonko, vous en pensez quoi ? La sortie de Ousmane Sonko, la réplique de Mansur Faï. Non, je pense que c'était... On est dans le champ politique. Je pense que Mansur Faï a été atteint dans son honorabilité. parce que M. Sonko l'a traité quand même de... De menteur. Oui, mais je pense que c'était pas... C'est pas très, très... C'est pas très élégant. Et moi, je regrette cela. Parce que quand même, on est politique, mais nous devons aussi respecter... Nous respecter mutuellement. Mais nous devons faire un débat d'idées. Et Mansur Faï, ce qu'il a dit, c'est un débat d'idées. Il a dit, d'ailleurs, hier, dans sa conférence de presse, qu'il va répondre... Il se soumet au contrôle. Donc, pour moi, il n'y a pas débat. Il n'y a pas raison, quand même, qu'on puisse le traiter de menteur, comme vous dites. Je pense que c'est pas très correct de la part des acteurs politiques, des gens qui aspirent quand même à diriger ce pays-là. Est-ce que Ousmane Sonko, aujourd'hui, il est votre plus grand adversaire politique, vous, régime de Macky Sall? Nous, nous sommes au pouvoir. Nous travaillons pour les populations sénégalaises. L'opposition, quelle qu'il soit, nous ne faisons pas de fixation sur une personne. Nous considérons l'opposition. Nous considérons que l'opposition, M. Sonko fait partie de l'opposition. Nous, nous faisons notre travail de partie au pouvoir, de coalition au pouvoir. Nous, on n'a pas... On n'a pas de fixation sur une personne. Là, vous travaillez avec les autres formations politiques sur comment affiner le statut de l'opposition et de son leader. Ben oui. La question, sur Ousmane Sonko, est-ce que vous le considérez comme le plus grand adversaire du régime de Macky Sall? Je ne pense vraiment pas. Je ne pense vraiment pas. Nous, nous avons décidé de dialoguer. Comme j'explique souvent, nous avons confortablement gagné au premier tour d'un second mandat. Ce n'est pas évident. Nous l'avons fait. On aurait pu gouverner ce pays et laisser l'opposition s'opposer. C'est la règle de la démocratie. C'est nous-mêmes, le président de la République. Quand vous dites second mandat, il n'y aura pas de troisième. Attention, on parle français. Je ne parle pas de mandat, moi. Je dis, quand nous sommes arrivés en 2019, quand nous avons été réélus, nous avons été brillamment réélus. On aurait pu continuer le travail pour lequel les Sénégalais nous ont fait confiance. Mais le président de la République a pensé qu'aujourd'hui, compte tenu de tous les enjeux qui nous entourent, il est important de dialoguer. Il n'a pas obligation de le faire. Mais nous dialoguons avec ceux qui veulent dialoguer. Et nous dialoguons pour trouver des consensus forts pour le Sénégal. Aujourd'hui, au moins sur deux régimes, sur deux régimes, on devrait dialoguer. Sur le régime sécuritaire, nous devons dialoguer. Sur le registre des ressources naturelles que nous avons, nous devons dialoguer. Mais je pense qu'il faut nous reconnaître quand même cette vision du président de la République parce que c'est deux choses qui vont encore suivre le Sénégal pendant des années. Donc, tout le mérite nous revient de pouvoir quand même dialoguer. Et nous dialoguons avec ceux qui le veulent pour trouver des consensus forts pour notre avancée démocratique. L'entrisme, entre guillemets, de l'opposition dans un gouvernement de Macky Sall, ça fausse le jeu pour vous ? Ou ils sont les bienvenus ? Si la décision de Macky Sall a été de les associer ? Nous, nous avons toujours dit que nous souhaitons gouverner avec l'ensemble des Sénégalais. On n'a pas de problème que le président de la République constate que M. Babacar Fahle a des compétences qu'il peut utiliser dans un tel domaine qu'il fasse partie de notre parti ou de notre coalition ou non, que le président fasse appel à lui. C'est des Sénégalais qui ont des compétences, qui ont une certaine expertise qu'ils peuvent mettre à la disposition du Sénégal. Mais je rappelle souvent que le gouvernement élargi le Sénégal, c'est une démocratie qui marche. Les institutions sont debout, plus fortes que jamais. Le pouvoir exerce le pouvoir, les opposants s'opposent. Mais maintenant, si le président décide de faire appel à X ou à Y, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça parce que tout ce qui anime le président depuis tous les jours, il est tendu vers la satisfaction des besoins du Sénégal. Maintenant, tout Sénégalais qui accepte de nous rejoindre dans ce registre, il est le bienvenu pour moi. On parlait de cette polémique sur le Mansur Fahy parce que le fond du débat, c'était la position de Mansur Fahy sur une éventuelle convocation qui pourrait lui être servie par l'office anti-corruption, l'OFNAC. Est-ce que vous pensez qu'un ministre, il peut être convoqué par l'OFNAC ? Si on revisite les textes de l'OFNAC, l'OFNAC peut entendre. toute personne, dans le cadre d'un dossier, ça c'est l'article 3 de la loi qui crée l'OFNAC, mais vous conviendrez qu'avec moi que les ministres dans notre architecture judiciaire sont traduits éventuellement devant la haute cour de justice. Mais l'OFNAC, dans le cadre de la loi qui le crée, permet à l'OFNAC d'entendre toute personne. Et toute personne ont un ministre, un député. Mais dans l'absolu, le ministre, parce que l'OFNAC, encore qu'il faut le reconnaître, ce n'est pas une juridiction, c'est une autorité administrative. Donc, dans ce cadre, il peut entendre de toute personne dans le cadre de... Même un ministre. Oui, même un ministre. C'est ma compréhension. Quand j'ai regardé le texte qu'il crée, qui... D'ailleurs, mon souffle, il a dit hier en conférence de presse que, bon, si la loi le lui permet, il ne va pas marcher pour y aller, mais il va courir. Donc, parce que nous, nous pensons que... Il faut nous reconnaître d'abord la création de l'OFNAC. C'est le plus important. C'est nous qui avons décidé, le président de la République, de créer l'OFNAC. Ce n'était pas évident. Les ministres sont astreints à la déclaration de patrimoine avant leur entrée dans le gouvernement quand on est nouveau ministre. Ils manqueraient à l'appel quand on se fit au dernier comité de l'OFNAC sur le sujet. Est-ce que c'était vous, ce ministre, qui n'a pas encore déclaré son patrimoine ? C'est qui ? Bon, je ne saurais le dire parce que la déclaration de patrimoine, c'est une affaire personnelle et confidentielle. En tout cas, ce n'était pas moi. Moi, j'avais déclaré mon patrimoine quand j'ai été nommé directeur général et je l'ai déclaré aussi qui fait office, office de déclaration de sortie quand j'ai été nommé ministre. D'Amndieu, vous êtes natif de Djourbel. Vous ne manquez pas d'ambition politique peut-être pour votre ville. Au prochain municipal, vous serez candidat à la candidature de la coalition Beno Bokoyakar pour devenir maire de Djourbel ? Ben oui, moi, j'ai toutes les ambitions qu'un homme politique peut avoir pour sa ville. Mais comme je dis souvent, ce n'est pas une question de personne. Moi, je pense que c'est une question d'équipe et d'hommes capables d'accompagner le développement de la ville. j'allais même dire de la région de Djourbel. Oui, j'ai toutes les ambitions. J'appartiens à un parti, j'appartiens à une coalition. Le moment venu, on tranchera. Votre regard sur le travail de l'actuel maire de Djourbel, il manque ou quoi ? Bon, je pense qu'il fait ce qu'il peut à la limite de ses possibilités et de ses moyens. Mais tout ce que je veux dire, c'est que nous, en tant qu'État, en tant que gouvernement, nous l'avons accompagné, nous l'avons soutenu, nous l'avons aussi accompagné, comme je dis, dans le cadre du développement de Djourbel. Et c'est un autre rôle. Un mot au sportif de Djourbel, qui est un club qui joue en Ligue 1 sénégalaise, mais qui habite Kaolac, obligé, parce qu'il n'y a pas de stade à Djourbel. Tout à fait. La Sonacos a élu domicile à Kaolac et joué au stade Lamingue de Kaolac. Une grosse aberration, c'est incroyable. Et depuis des années, maintenant. Oui, je pense que c'est vrai, nous recevons à Kaolac parce que le stade Elie Manel Fall attend d'être réfectionné. Mais c'est un vieux dossier. Vous savez que dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine, il était prévu de réhabiliter un certain nombre de stades, dont Elie Manel Fall de Djourbel. Il y a eu du retard, c'est vrai, ce qui a fait que le stade n'était plus praticable à des compétitions de haut niveau. Et aujourd'hui, mon collègue Matarba travaille d'arrache-pied sur là. Tous les bouclés, je pense que n'y était la COVID, aujourd'hui, le stade serait réceptionné. mais bon, la COVID est passée par là, mais le dossier est prêt. Je pense que dans les jours à venir, si la COVID devient un vieux souvenir pour nous, les Chinois pourront se déplacer pour la réhabilitation du stade Elie Manel Fall de Djourbel. je le souhaite vivement. Merci Dame Diop, merci d'être passé devant le grand jury délocalisé en raison du Grand Magal de Touba qui se tient mardi, délocalisé à Touba où nos équipes se trouvent depuis quelques jours. Maintenant, nous tenons cette émission en plein cœur de Touba au quartier de Dar Khudos où nous avons installé l'un de nos studios. Merci à Alio qui était avec nous, Alio Bar, à la technique. Restez avec nous, les programmes continuent. Merci à Dame Diop qui s'est déplacé pour les besoins de cette émission ici à Touba, ministre de l'Emploi, de l'Artisanat et de la formation professionnelle. Les programmes continuent donc sur RFM. Bonne fin de week-end, bon magal, bon...